bonjour à toi amis Gémeaux bienvenue moi c'est Flo et bienvenue pour ton tirage de l'année tout simplement alors quel message allons-nous vas-tu avoir à mon Gémeaux donc on va se faire un tableau de 12 cartes et on se fera aussi un message des guides avec les chemins de l'éveil donc n'hésite pas si c'est pas déjà fait tu pousses et abonne toi et qu'est-ce qui se retourne le livre le livre se retourne on va voir s'il ressort pour l'instant je vais pas le prendre donc 12 cartes allez c'est parti donc déjà on commence avec la naissance la naissance la lettre on a des nouvelles on a quelque chose de nouveau on commence quand même l'année bah le 1 et le 2 on commence l'année avec du nouveau la nouveauté pour toi donc ça bouge c'est bien ensuite on a hop 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 alors donc on a quand même du carreau du carreau du carreau et du trèfle donc on est travail travail argent il y a un côté avec le chevalier on a il y a la rivalité il y a fouet alors attend on va aller on prend tout ça allez encore deux voilà ça m'intrigue un petit peu allez encore deux c'est parti on a tout notre jeu allez je te montre alors on est sur le début de quelque chose avec des nouvelles quelque chose alors on a une naissance une naissance qui est un peu dure au hasard une naissance quelque chose de nouveau donc ça peut être l'amitié etc on a ici une alliance donc un progrès c'est peut-être une personne peut-être que tu vas faire une nouvelle rencontre nouvelle rencontre euh du au hasard hein quand même et qui t'aide à progresser qui va t'aider à avancer on a des nouvelles des nouvelles la lettre enfin du courrier quelque chose de nouveau euh là on a avec la chouette on a aussi la justice la justice à l'envers on a la sévérité euh peut-être un rappel à l'ordre euh rappel à l'ordre peut-être hein attention euh on a l'ambition et quelque chose qui se casse donc l'ambition qui se casse mais l'ambition peut-être trop d'ambition pour trop sévère tu vois là il y a quelque chose tu es peut-être trop sévère avec toi-même euh donc voilà c'est c'est un message de l'année hein c'est les énergies de l'année hein prends bien ça comme les énergies de l'année euh quelque chose ça casse un peu ton mental donc attention plutôt à ne pas briser justement ton mental avec cette ambition cette sévérité un peu trop tu vois un peu trop sévère entre avec toi-même euh là si je reviens à cette lettre à cette nouvelle euh on a la sévérité mais on a la sagesse aussi avec le livre et euh euh sévérité sagesse avec le livre euh peut-être qu'ici l'énergie en fait elle est plus à à mettre des règles à mettre des règles à être plus je vais pas dire plus strict mais tu vois avoir une certaine routine euh quelque chose comme ça ici avec ce chevalier attention à ce chevalier euh il a c'est une personne alors on sait pas personne euh non je sais pas si c'est la même je pense pas parce que là on a pas la même énergie ici ici euh une personne euh qui a de l'influence mais attention il y a une certaine rivalité euh certaines rivalités euh qui essaient de démolir enfin de démolir de casser tes rêves tes ambitions donc je disais ouais j'ai dû faire une petite pause euh je disais euh il y a ce chevalier euh ce chevalier qui euh représente donc une personne une personne ici euh une certaine rivalité qui a une personne qui a de l'influence euh en tout cas qui va faire preuve d'influence sur toi euh c'est un peu une personne qui qui moi je je vois une énergie de destruction une énergie de de te démoraliser de casser ton ambition casser tes projets tu vois et ouais et ouais j'ai je 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 on pourrait aussi voir le alors là pour le coup ce serait plus la perte de quelqu'un de retour, enfin tu n'as vu aucune différence mais du coup du coup je ne sais plus trop où j'en suis, du coup je vais recommencer, ouais j'ai dû m'absenter, donc je recommence, on a la naissance, la naissance de quelque chose, moi j'aurais tendance peut-être à dire à la naissance ou la progression d'une alliance, d'une collaboration, on pourrait parler de collaboration, si on est peut-être avec une nouvelle personne, une nouvelle connaissance peut-être, ou du moins le hasard fait, le hasard fait qu'il y ait une progression, on a aussi, ah yes ça me revient et puis ça ressort donc, on a, c'est comme si j'avais la mort d'un rival, ou la fin, tu vois c'est pas la mort physique, la fin d'une rivalité, la fin d'une rivalité, mais cette fin de rivalité, j'ai l'impression qu'elle est en fonction de l'ambition, de ton ambition, et on nous parle de sincérité, de sincérité aussi, sincérité, de pensée sincère, c'est comme si c'est ces pensées sincères qui allaient casser, ou mettre fin, ou abîmer en tout cas une certaine rivalité, une certaine ambition aussi, donc ça a un lien avec, je pense un projet, ou la naissance d'un projet, la naissance d'une collaboration, l'alliance de deux personnes, ou de trois personnes, ou de plusieurs personnes, faire preuve de sagesse avec sincérité, en tout cas pour progresser, les pensées doivent être sincères, aller, on part à la croix, on va se faire d'abord, j'aime bien, d'abord un petit message, donc en fonction, si tu veux, de ce message, tu poses une question, sinon tu poses une question, et on va demander aux livres des oracles, de nous guider, de nous donner une réponse, ou du moins, de nous guider, c'est parti, c'est parti, c'est parti, je ne vois pas, je ne vois pas, c'est écrit, essayez au moins une fois, essayez au moins une fois, voilà, la petite réponse du livre des oracles, et maintenant on va demander à notre guide, à nos guides, de justement nous guider sur les chemins de l'éveil, les gars, bon, profitons pour mettre un petit pouce, un petit commentaire, et abonne-toi, 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 par là, je crois, je crois que c'est par là, abonne-toi, n'hésite pas à aller voir la vidéo de l'hiver, la vidéo de la saison hiver, pour compléter, n'hésite pas aussi, quand il y aura les autres saisons, n'hésite pas à faire un mix, tu vois, les messages, et n'hésite pas à faire, il faut aller voir les mois, parce qu'il y a plein de messages que tu peux justement compléter, qui pourront peut-être t'aider, même sûrement t'aider, allez, la dualité, la dualité, et on a, où est-ce que j'ai mis, là, on avait la rivalité, la dualité, alors des fois c'est toi, toi, c'est pas forcément avec une autre personne, alors la dualité, je te lis le petit, petit mot, il y a un long poème, la dualité, la personnalité est un système complexe de nonchalance et de volonté, entremêlant l'avenir et le passé, la confiance en soi est celle de l'autre, la conscience de soi est celle de l'autre, les tracas, les questions, les pourquoi, pas, les sans-façon, qui peut alors bien-être cette personne, qui te connaît mieux que personne, ce toi inexistant qui te connaît comme personne, ton écho te crie là-bas, ton cœur énigmatique te dit non ailleurs, ton esprit te pointe du doigt, pourtant incompris et inconnu au monde, tu affiches la transparence, tu t'affliges de déshérence, on avorte tes pensées immenses, et on te dessine un avenir France, excuse-moi, excuse-moi, je vais, j'ai peu de batterie, vite, 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 hop, voilà, pardon, 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 alors, pourtant incompris et inconnu au monde, tu affiches la transparence, et t'affiches de déshérence, on avorte tes pensées immenses, et on te dessine un avenir France, alors tu veux être parfait à la conquête d'une réussite déprogrammée, une perfection inaccessible qui te retranche dans une quête impossible de modélisme archétypé, dont seule une personnalité unique au monde peut te sauver, ton écho te crie, elle est là-bas, ton cœur énigmatique te dit non, elle est ailleurs, ton esprit te pointe du doigt, mais la personnalité est un système complexe, et il y a toujours une faille dans un système, elle se tient en toi et en une outre, explore la brèche qui réside là où toute chose se crée. A méditer pour le message, parce qu'on parle de rivalité, la cassure d'une rivalité, la mort, le deuil d'une rivalité, d'une influence, donc cette rivalité qui t'influence, qui abîme un peu ton ambition, il y a quand même la pensée, c'est peut-être toi et toi, c'est peut-être toi ce chevalier-là, et là c'est peut-être toi, donc fais attention à ça, à cette dualité, la chouette à l'envers, cette balance à l'envers qui se transforme en sévérité, l'appareil quoi, attention, voilà, voilà pour toi ce message, l'enseignement vous invite à prendre conscience de la dualité qui opère actuellement en vous, vis-à-vis de votre problématique, de votre cœur ou de votre ego, l'enseignement vous questionne sur lequel est à l'origine de vos pensées, si c'est l'ego, essayez d'y mettre plus de cœur et vous y verrez plus clair, il vous invite à trouver la faille comme une brèche qui permettra d'être et de devenir, pour pleinement exister, sans faire l'erreur d'en offrir le mérite à quelqu'un d'autre que vous, comme on cherche parfois un sauveur, il est question ici de se repositionner en soi, d'écouter votre cœur allié direct de votre esprit, siège de tout ce qui se crée, plus encore cet enseignement vous invite à vous affirmer ainsi qu'à vous autoriser le droit à l'erreur, n'est-ce pas ce qui vous rend humain ? encore une fois on parle de cœur, chagrin cœur, tu comprendras, si tu regardes les vidéos, si tu veux suivre, tu comprends, il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous êtes sur le point de passer une phase d'éveil correspondant à un niveau de conscience, dans votre matière de percevoir le monde et d'y exister, vous êtes en pleine évolution, mais avez néanmoins négligé votre bien-être intérieur, vous êtes instable, car vous ressentez subtilement le changement qui se prépare, voilà, 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 des changements qui se font, tu vois, avec le deuil de quelque chose, des changements qui se font, on a encore là les pensées, donc on a la première carte qui est naissance, la dernière qui est les pensées, donc des nouvelles pensées, et entre temps donc forcément il y a un changement, des nouvelles choses qui changent, et ici on te parle un petit peu d'une phase d'éveil, de prise de conscience, donc prends soin de toi, prends soin de toi, moi c'est Flo, et je te dis bonne soirée ou bonne journée, faites vos rêves, vous travaillez bien, et à très très vite pour une prochaine vidéo, ciao ciao ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !